Bonjour et bienvenue sur SpeedCooking. Aujourd'hui une petite recette de fête, une recette de dessert. On va faire des petits choux à la crème aux épices de Noël. Donc on va procéder en trois étapes. On va préparer la crème pâtissière, puis le craquelin, puis la pâte à choux. Voilà, c'est parti pour la crème pâtissière. On commence par mettre tous les ingrédients de la crème pâtissière dans le bol, c'est-à-dire le sucre, une pincée de sel. Vous avez les quantités dans le descriptif. Le lait, les œufs, la maïsénard et mes épices pour pain d'épices. On ajoute le couvercle et le gobelet. Et on va faire cuire pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Donc la crème pâtissière est cuite, il ne nous reste plus qu'à la pulvériser 5 secondes, vitesse 9. La crème pâtissière aux épices de Noël est prête. Il ne reste plus qu'à la dresser dans une poche à douille et à la conserver au frais. Nous préparons à présent le craquelin. Pour ça, on met le beurre, la farine et le sucre dans le bol. Couverte les bouchons. On va mixer 5 secondes, vitesse 5. On vient racler la paroi du bol. Il n'était pas bien sec, donc ma farine a collé un peu au bord. On remixe à nouveau 5 secondes, vitesse 5. Et on vient poser notre préparation sur une feuille de papier cuisson. Donc ça va servir à se mettre sur les choux. Donner un petit côté craquelin, craqué. On fait une petite boule et on va l'étaler entre les deux feuilles. Ensuite, on le mettra au congélateur. Il ne nous restera plus qu'à le découper pour le poser sur les petits choux avant de cuisson. Alors, on prépare maintenant la pâte à choux. Donc, on met notre lait et notre eau dans le bol. Avec le sucre, une pincée de sel et le beurre, le couvercle et le bouchon doser. Et on va faire cuire 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. On ajoute à présent la farine. Là, c'est chaud. Et on va faire 1 minute, vitesse 3. Quand ce sera fini, vous laissez refroidir une dizaine de minutes. Donc maintenant, on va introduire les oeufs petit à petit, toutes les 30 secondes. Donc, 2 minutes 30, vitesse 5. On attend 30 secondes. À 2 minutes, je rajoute un oeuf. Donc à présent, je racle les parois du bol. On va remélanger pendant 30 secondes à vitesse 5. Puis, on mettra dans une poche à douille. Donc voilà, ma pâte à choux dans sa poche à douille. Je vais maintenant façonner les choux. Donc là, mes choux ont des petites pointes qui ne sont pas jolies. Donc, je trempe mon doigt dans l'eau et j'aplatis. Donc, je viens aplatir toutes les petites pointes avec mon doigt trempé dans l'eau. Donc là, j'ai mon craquelin qui sort du congélateur. Vous voyez, il est bien dur. Alors, si vous avez un emporte-pièce de la taille de vos choux, ce sera parfait. Mais sinon, avec un couteau, coupez des morceaux et vous venez les déposer sur vos choux. Il ne reste plus qu'à les faire cuire environ 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors, voilà mes choux. J'en ai fait des gros et des plus petits. Comme ça, on va faire des petites religieuses aux épices de Noël. Alors, pour les remplir, rien de plus facile. On prend le chou. Avec la pointe d'un couteau, on fait un petit trou. On y introduit notre poche à douille. Et on appuie. On voit que ça coule. On voit que ça gonfle. Et voilà, c'est rempli. Et on sent que c'est plus lourd. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire autrement. C'est comme vous voulez. Donc, ma recette de petits choux à la crème pâtissière aux épices de Noël est terminée. Je vous invite à la partager au maximum, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à Speed Cooking. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501